L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Comment faire une gède avec Drupal ? Une présentation de Simon Jogueur. Pour commencer, une gède, c'est quoi ? Une gède, c'est une gestion électronique de documents. On a deux types de gèdes. La gède qui sera plus orientée à documents comme des PDF, Word ou Excel. Et une autre qui va plus se tourner vers tout ce qui est médias. Dans ce cas-là, on parlera plutôt d'une dame, Digital Asset Management, où en français, il y a une gestion de ressources numériques. Et où là, on aura plus à faire à des images et vidéos et des bandes sonores. Merci. Alors, pourquoi une gède ? Donc là, je vais vous montrer quelques chiffres aussi de Christophe Dichand, qui est responsable marketing chez IBM. Il a des gains évidents en temps et en productivité à utiliser une gède. Selon lui, rien que classer un document physique coûterait 20 dollars. Parce que la personne prend du temps pour classer ce document. Retrouver un document qui aurait été mal classé, c'est estimé à 120 dollars. Et reproduire un document physique perdu de 120 dollars. Sachant qu'en plus, 7,5% des documents physiques sont perdus ou mal classés. Ça veut dire que dans 7,5% des cas, on peut se retrouver dans les 120 ou 220 dollars. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, en plus de ça, une gède apporte aussi mobilité et accessibilité. Donc déjà, vos documents sont disponibles depuis partout dans le monde. Et potentiellement sur tout support. Que ce soit sur votre smartphone, sur une tablette, sur un PC. Donc là, on peut prendre un exemple très concret. Imaginons que vous êtes en déplacement, en train, vous traînez votre valise derrière vous. Et en plus de ça, vous avez un cahier de charge de 200 pages de lire. Je pense que vous préférez l'avoir en format numérique, sur votre tablette, à pouvoir passer d'un slide à l'autre et éventuellement à noter en plus. Alors, quels sont les composants indispensables d'une gène ? En fait, les composants, les quatre étapes majeures d'une gène, c'est l'acquisition, le stockage, le classement et la diffusion. Dans l'acquisition, on parle aussi très souvent de la numérisation des documents, donc réellement des scannés. Mais actuellement, c'est quand même plutôt de l'import ou de la synchronisation avec d'autres services. Le stockage, c'est simplement le stockage physique directement sur le disque. Ça peut aussi se faire dans le cloud. Mais on retrouve aussi ici le versionning des documents, afin de garder toutes les versions des documents qui auraient été mis à jour. On a ensuite le classement. Donc là, c'est un classique avec les métadonnées, les catégories, etc. Et la diffusion avec la navigation et la recherche de ces documents. Alors, on va voir comment Drupal répond justement à ces étapes. Acquisition, stockage, classement, diffusion. Alors, pour l'acquisition, en termes d'import, c'est relativement simple. On a des modules contribués qui ont largement fait leur preuve. Il y a Feeds, par exemple. Mais il est aussi possible de créer ces modules custom, bien entendu, si votre client devait avoir des besoins un petit peu particuliers. En termes de synchronisation ou d'interface avec des systèmes tiers, on a encore une fois énormément de modules contrib. Je les cite évidemment pas tous. Je prends seulement quelques exemples. On a le module service ou CMIS API. Et là encore, c'est possible de continuer d'ailleurs encore beaucoup plus loin en créant soi-même un module custom. En termes d'indexation des documents, là, on reste sur du classique et éprouvé à page solaire qui, largement, fait ses preuves. Alors, en termes de stockage, je vous parlais tout à l'heure du versionning. Donc, le versionning est le 10, je sais quelque chose. Enfin, pour pouvoir visualiser la différence entre des contenus modifiés, c'est quelque chose qui existe directement dans le corps. Pour l'archivage, pourquoi pas simplement utiliser la taxonomie pour indiquer qu'un document est obsolète et du coup ne plus le rendre visible sur les catégories principales. Vous verrez que la taxonomie, c'est quelque chose qui reviendra très souvent pour une GED sur Drupal. Ensuite, en termes de workflow, qu'il s'agisse du début de vie ou de fin de vie d'un document, il y a très simplement les modules workflow ou maestro. Donc, comme vous pouvez le voir, Drupal arrive à répondre à ses besoins de façon très classique. Alors, pour le classement, vous avez prévenu, la taxonomie revient souvent. On a la taxonomie pour les métadonnées. On arrive quasiment à répondre à tous les besoins avec ça, mais on peut bien entendu aller un petit peu plus loin en ajoutant des modules contribués afin de rendre la vie un petit peu plus facile à votre client. Il y a entre autres la taxonomie manager et plein d'autres modules, bien entendu. Alors, en termes de diffusion, dans une GED, ce qui est extrêmement important aussi, c'est la gestion des permissions. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tous les documents. Ça tombe bien, c'est quelque chose que Drupal gère nativement. Il est possible d'aller encore plus loin si jamais on a besoin d'avoir des permissions vraiment très spécifiques. Dans ce cas, on peut se baser sur des modules comme Taxonomy Access, utiliser plein d'autres modules contribuables, ou alors, comme on verra un petit peu plus tard, si les besoins sont vraiment très, très, très spécifiques, se baser sur un module custom. Pour la recherche, Apache Solaire, FaceApp API, et plein d'autres modules qui iront encore un petit peu embellir ces merveilleux aussi, comme par exemple Apache Solaire Views. Alors, que proposent un petit peu les autres solutions ? Donc là, vous allez voir qu'il existe une multitude d'autres solutions, mais en fait, parmi toutes ces solutions qu'on peut voir, qui sont des GED, des full GED, donc ils ne font que ça, il y en a deux qui sortent particulièrement du lot. Ces deux qui sortent du lot, c'est Alfresco et Knowledge Tree. Il faut savoir qu'Alfresco actuellement est vraiment le vent en poupe, avec une augmentation du nombre de clients, il me semble de 25% par an, quelque chose comme ça, c'est assez impressionnant. Et ces deux solutions proposent en fait deux types de versions, une version Community et une version Entreprise. Comme vous vous en doutez, la version Community est gratuite, Alfresco revendique qu'il y a, il me semble, une communauté de 120 000 personnes, et la version Entreprise, elle, par contre, est payante, mais propose en contrepartie un support, et toutes les nouveautés qui sont intégrées dans la version Entreprise sont éprouvées et ont été testées dans la version Community. Donc ils ne prennent pas le risque d'ajouter des fonctionnalités qui n'auraient pas été correctement testées à l'avance. Alors, on va faire un petit état des lieux en faisant une petite comparaison entre ces solutions-là justement et ce que propose Drupal. J'ai décidé de reprendre un petit peu les éléments essentiels sans non plus partir dans les basiques, comme par exemple l'acquisition, qui est quand même le point essentiel d'une GED, sans acquisition, il n'y a pas de GED, donc j'ai décidé de partir uniquement sur le contrôle de version, contrôle d'accès, ce qui est sécurité, le workflow, toutes les contributions, commentaires, documents, etc. L'intégration avec d'autres services comme Microsoft Office Online et les Google Docs, les webdavs, catégorisation, recherche full-texte, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, Alfresco répond à l'intégralité de ses besoins d'office. Donc vous l'installez, vous avez directement tout ça. Qu'en est-il pour Knowledge Tree ? Et bien Knowledge Tree, c'est exactement pareil, en fait. Il répond aussi directement à l'intégralité de ses besoins. Ensuite, Drupal. Et bien là, c'est un peu plus tangent. Il répond à une très grande partie des besoins, mais il en a deux. Par contre, il a une petite faiblesse. Il s'agit de l'intégration avec, par exemple, Google Docs et webdav. Alors, je vais mettre une petite parenthèse pour webdav. Il existe certes un module contribué pour Drupal 6, mais qui n'a pas été porté sur Drupal 7. Et l'autre petite parenthèse, c'est que, certes, Drupal ne répond pas nativement à ce besoin, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer un module qui lui permettra justement de s'interfacer avec ses systèmes. Alors, du coup, quelles sont réellement les alentours de Drupal ? Parce que je viens quand même un petit peu de le casser, je pense. Mais en fait, c'est relativement simple. Sauf quand le slide décide pas de passer. Voilà. Alors, Drupal, il faut savoir qu'il y a quand même une grande garantie de support et d'évolutivité. Rien que sur Drupal Point, on a 506 agences qui sont référencées et 970 000 membres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ça veut dire que vous, votre client, n'est pas lié, en fait, à un seul prestataire. Il peut, s'il le souhaite, aller voir ailleurs. Il peut aller voir un autre prestataire qui aura peut-être d'autres spécialités. Pour faire évoluer sa solution, il n'est pas bloqué. En plus de ça, il y a quand même une grande confiance actuellement qui règne dans les entreprises pour Drupal, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des autres solutions. Et il existe, alors attends, 22 322 modules prêt à l'emploi, dont 431 uniquement pour la gestion de fichiers. Donc, ce dernier point est assez important. Et je vais me permettre de faire un petit parallèle avec de l'e-commerce. Si on compare, par exemple, Magento et Drupal Commerce, il faut savoir que Magento, une solution e-commerce est bien en place, qui plaît, qui a énormément d'avantages. Et pourtant, Drupal Commerce grappille un petit peu des parts de marché. Ça se fait peut-être lentement, mais grappille quand même des parts de marché. Je suppose, personnellement, que c'est parce que justement, Drupal n'est pas exclusivement une solution e-commerce. Drupal est très modulaire, vous pouvez lui ajouter énormément de fonctionnalités. Vous pourriez, par votre site e-commerce, ajouter une partie site vitrine, ajouter éventuellement un blog, etc. Sans que pour autant, vous ayez besoin, comme sous Magento, de faire des développements qui prendront beaucoup de temps. Donc c'est là justement toute la force de Drupal, parce que sa couverture fonctionnelle est sans limite. En fait, votre Drupal, je vais reprendre le tableau d'avant. Mais en fait, vous pourriez ajouter énormément de choses. Plutôt que d'avoir uniquement de la gène, vous pourriez aussi rajouter le télècommerce, en RSE, en site vitrine. Vous pourriez éventuellement aussi ajouter un agrégateur de flux. Et si vous avez envie de réellement rajouter beaucoup de valeur ajoutée, enfin, de mettre beaucoup de valeur ajoutée sur votre gène, je suis persuadé que, par exemple, en installant un module comme le Konami Code, vous pourriez, encore une fois, être le leader du marché. Pour vraiment dire que la couverture fonctionnelle est sans limite sur Drupal, vous n'allez pas seulement avoir une gène. Alors, à présent, je vais passer sur les cas clients. Donc là, on a pu voir un petit peu tous les éléments essentiels d'une gène. Et on va voir comment répondre à des besoins clients ou l'allemand. Je ne vais pas vous refaire le sketch de Gadiel Mallet, mais parlez, ça m'en soif quand même. Alors, on va pouvoir avoir trois cas clients. Le premier, ce sera une gène relativement modeste qui a été intégrée, en fait, dans un intranet collaboratif. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que, vu que la couverture fonctionnelle de Drupal est énorme, vous pouvez ajouter une gène dans une solution déjà existante. Le deuxième, c'est pour un constructeur automobile. Donc là, c'était uniquement, c'était full gène. Et le troisième, c'était pour une grande marque de prêt-à-porter qui avait besoin de remplacer une solution vieillissante. Alors, donc, le premier cas, c'est une gène qui a été intégrée dans l'intranet collaboratif de l'MSF. Il faut savoir qu'au début, Médecins Sans Frontières avait une gestion documentaire qui a été totalement décentralisée. C'est-à-dire que tous les documents étaient hébergés sur un serveur de façon absolument pas structurée. Ce qui veut dire que les personnes devaient se connecter au serveur, donc sur le réseau de l'entreprise en plus, chercher, fouiller dans les différents répertoires en espérant trouver le document de référence. Parce que s'il y a se trouve, ils allaient trouver un ancien document en plus. Donc ça posait déjà beaucoup de problèmes. Ils ne savaient pas s'ils avaient trouvé le bon document. Et en plus, Médecins Sans Frontières a quand même des équipes partout à travers le monde. Et du coup, se connecter au réseau d'entreprise, ce n'est pas toujours possible. Là, vous vous doutez bien que la solution a été relativement simple. lieu de stockage centralisé, bon ben ça, c'est un petit peu du classique dans vos pannes, on n'a pas fait de grand chose. Une recherche facilitée pour retrouver quand même ces documents, c'est le point essentiel d'une gemme. Donc là, on a utilisé FaceAppI, la mise à jour des documents de référence qui a été facilité pour le client. Une gestion des permissions, ça, ça a fait très plaisir au client aussi, même si en soi, on n'a pas rien inventé la roue, c'est directement dans le cœur. Et le petit bonus, afin que les gens puissent se connecter partout à travers le monde, c'était le LDAP. Donc le LDAP, il faut savoir que c'est en fait, c'est un outil qui permet à des utilisateurs de se connecter sur le site pour pannes avec les mêmes identifiants que ceux utilisés au sein d'entreprise, généralement. Un petit visual, très rapide. Donc vous pouvez voir, c'est du classique, avec les facettes à gauche, une recherche en haut, les résultats au centre. Donc c'est quelque chose que les utilisateurs connaissent bien, ils se retrouvent facilement là-dedans. Alors, le deuxième cas. Là, c'était en l'occurrence pour un constructeur automobile qui avait déjà à la base une médiathèque, sauf que c'était vraiment qu'une médiathèque. Il n'y avait pas de métadonnées, pas de classement. Le service marketing ne pouvait pas créer des packs de communication pour ces différents concessionnaires afin de distribuer une communication localisée. Et afin de connaître le contenu d'un fichier, il fallait presque déjà le télécharger, l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Donc c'était assez chaotique quand même. Et en plus de ça, il n'y avait aucun moyen de le partager directement. Donc en gros, ils ne pouvaient pas prendre un pack de communication et l'envoyer éventuellement à tout un tas de concessionnaires. Donc, il s'agit d'une gel déjà un petit peu plus importante par rapport à celle de l'avant vu que là, c'était exclusivement une gel. Les documents étaient directement apportés depuis un service tiers de ce constructeur automobile. En l'occurrence, les modules utilisés étaient feeds et feeds xpass par sœur. Toute la catégorisation a été faite avec taxonomie. Je reviens à ce que je disais au début, la taxonomie d'Andropal pourrait être utilisée à toutes les sauces. Et la recherche a été énormément facilitée avec Facet API et Appache Soler. Alors, pourquoi est-ce que je reprécise à chaque fois tout ce qui a été utilisé ? Je le reprécise chaque fois pour insister sur le fait que, rien qu'en utilisant le cœur ou des modules contribués, on peut déjà aller extrêmement loin. Alors, un petit aperçu rapide. Donc là, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans son interface avec les facettes à gauche, une recherche en haut encore une fois, les résultats au centre avec des petits boutons qui permettent de télécharger, partager, mettre dans son panier, etc. Enfin, c'est relativement classique. Le service marketing qui était content d'avoir un dashboard et surtout, cette petite partie en bas qui permettait de cibler réellement la personne connectée, le concessionnaire qui est actuellement connecté sur le site afin qu'il ait son pack de communication. Voilà, donc ça, c'était du coup, une dame. Alors, le troisième cas est particulièrement intéressant. Là, il s'agissait d'une grande marque de prêt-à-porter qui a à peu près 300 boutiques, il me semble, à travers le territoire, qui a toute une équipe de personnes itinérantes qui, en fait, passent d'une boutique à l'autre pour analyser si les objectifs de vente ont été atteints. Et pour ça, ils se basent en fait sur des documents PDF avec, du coup, les chiffres de la veille, du semestre précédent, de l'année précédente afin de faire des comparaisons ou voir s'il y a une évolution des ventes ou non. Sauf que toute cette gestion des PDF était absolument manuelle. En fait, ils avaient une sorte génératrice qui reprenait tous les chiffres de vente, généraient des PDF, stockaient tout sur un lecteur réseau et les itinérants venaient se connecter tous les soirs avec leur PC portable, télécharger l'intégralité sur leur ordinateur et le lendemain matin, ils c'était content, ils avaient tout, à moins que ça n'ait pas marché pendant la nuit et lorsqu'ils ne pouvaient pas travailler pendant une journée. Donc ça, c'était quand même très limitant pour eux. La gestion des permissions, là encore une fois, était assez minimale. C'était en gros un répertoire par personne. Donc c'était quand même extrêmement problématique pour eux. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'une réelle GED pour répondre un petit peu à leurs besoins. Du coup, ce qui a été réalisé, c'est simplement, encore une fois, le classement par taxonomie, l'import automatique. Là par contre, vu que le client ne pouvait pas réellement changer la solution qu'il avait déjà en place, donc de toute la génération des documents PDF, un module custom a dû être fait. Donc comme vous pouvez voir, c'est le premier cas où on parle d'un module custom. Une fois par jour, du coup, l'intégralité des PDF était récupérée, déplacée du côté Drupal, importée dans la base de données et indexée par Apache VR. Il y avait toute une historisation des documents aussi qui devait avoir lieu parce que forcément, si on a les chiffres de vente de la veille, vous imaginez que 20 jours plus tard, ça fait la vraie version 1. L'indexation avec Apache Soler, on avait en fait un laps de temps très court pour indexer tous ces documents. Donc c'était à peu près 6 000 PDF par jour. C'était 20 PDF par boutique, il me semble. Donc 20 fois 300 boutiques, ça me fait 6 000 PDF. On avait deux heures pour indexer tout ça. C'est une volumétrie avec laquelle on ne s'attendait pas trop au début. Surtout quand on s'aperçoit que par mois, ça fait quand même 180 000 PDF et par an, 2 160 000. si mes souvenirs sont bons, c'était de l'ordre des 10 teraoctets de PDF par an. C'était assez impressionnant. Alors, ensuite, les deux derniers points sont vraiment très intéressants. Je vais un petit peu plus m'y attarder. Donc le premier, c'était la gestion des permissions qui devaient être gérées de façon hiérarchique. Et le second, c'était la délégation des permissions. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous montrer rapidement l'interface des résultats de recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez encore une fois l'interface classique. À gauche, les catégories ou les tags. Au centre, les résultats. Et le gros bloc que vous voyez, c'est en fait toutes les différentes versions qui existent. Et en bas, la barre bleue qui permet d'accéder à ce qu'ils appellent les versions historisées, c'est-à-dire tout ce qui a été archivé. Alors, revenons-en aux permissions hiérarchiques. En fait, le besoin était relativement exprimé de façon relativement simple. Fonctionnellement, ça paraissait très intéressant. Techniquement parlant, c'était un real challenge. En gros, tous les documents qui étaient accessibles à un salarié C devaient également être accessibles à son manager et du coup à son directeur. Ce qui veut dire que tous les documents accessibles au salarié A et B devaient être accessibles au manager 1 mais ne devaient pas être accessibles au manager 2. Donc, jusqu'à là, fonctionnellement, on comprend bien ce qu'il faut. mais bon, en termes techniques, c'était un truc plus compliqué. Là, on a dû réaliser un module custom qui allait apporter l'intégralité de l'organigramme de l'entreprise à partir de leur end-up pour ensuite gérer toutes les permissions ainsi. Et évidemment, malheureusement, dans Groupag, on ne peut pas gérer des rôles comme la taxonomie en les déplaçant avec une petite hiérarchie. Ce serait bien mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un challenge mais c'est intéressant. Ça a pris pas mal de temps. Ça, c'est aussi important. je reviendrai dessus tout à l'heure pour expliquer pourquoi. On retrouve ce schéma un petit peu similaire pour la délégation des permissions. Donc là encore, le besoin est si on est simple à comprendre. Imaginons que le salarié B part en congé pendant une semaine. C'est un peu embêtant quand même. Personne qui sera là pour traiter ses documents, pour aller travailler, etc. Et bien en fait, du coup, il délègue ses permissions au salarié C afin que lui puisse accéder à tous ses documents. Ce que ça implique aussi, c'est que du coup, tous les supérieurs du salarié C doivent également avoir accès aux documents du salarié B. Ça, tout le monde me suit encore ? Ok. Donc ça, encore une fois, c'est compliqué techniquement mais fonctionnellement, c'est vrai que le besoin paraissait relativement compréhensible. On a du coup, ici, un petit aperçu de justement cette interface des délégations. On peut voir les délégations qui ont été accordées. On peut voir les délégations qui ont été reçues. On peut d'ailleurs aussi constater que les délégations, bien entendu, date de début, date de fin, qu'on peut les modifier, qu'elles peuvent concerner soit tous les documents, soit certaines catégories, soit des tags, etc. Donc c'est allé relativement loin quand même. Là, encore une fois, c'est un module custom qui a dû être mis en place. Donc, comme on peut voir, pour ce projet, on a été obligé d'aller un petit peu plus loin. Se baser exclusivement sur ce que propose déjà le cœur dont on parle où les modules contribuaient ne suffisait plus. On a été obligé de créer des modules custom. Ça ne fait jamais très plaisir quand on doit créer des modules custom d'une telle ampleur, mais on n'a pas trop eu le choix. Et au final, le résultat est assez probant. Mais du coup, se pose quand même un petit peu la question qui fait mal. Pour l'instant. C'est celle-ci. Est-ce qu'on peut toujours utiliser Drupal pour fringale ? Parce que comme je le disais au début, il y a quand même des solutions en place qui semblent répondre à beaucoup de besoins. Donc si, dès qu'on arrive un petit peu trop loin, on a besoin de faire trop de custom, est-ce que réellement, Drupal vaut encore la peine à l'utiliser ? Alors, je vais un peu faire mon suisse. Je vais dire oui, non, mais. Alors, oui, parce qu'effectivement, c'est vrai, on dit très souvent qu'avec Drupal, on peut répondre à tous les besoins. On peut tout faire avec Drupal. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo virale de la DrupalCon à Portland où justement, un après l'autre, toutes les personnes disent qu'on peut faire avec Drupal et à la fin, la conclusion, c'est oui, on peut tout faire avec Drupal. C'est vrai, on peut tout faire avec Drupal. La couverture fonctionnelle est quasiment sans limite. Par contre, à partir du moment où on a besoin de créer trop de custom, qu'on va trop sortir en fait de la voie de Drupal, on va perdre aussi tous les avantages de Drupal, c'est-à-dire la communauté qui est derrière qui peut faire évoluer les modules, la maintenabilité et surtout, si vous faites trop de custom, soudainement, vous êtes en train de lier votre client à vous. Il ne pourra plus aller voir ailleurs. En tout cas, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, c'est là où du coup, on atteint un petit peu les limites de Drupal mais pour en arriver là, il faut quand même avoir des demandes qui sont très, très, très spécifiques et ça ne concerne plus que des très grands comptes ou des entreprises avec des gèles absolument énormes, ce qui est quand même plus au point de se représenter une très petite part de marché. Et pourtant, même dans ce genre de cas, je vais un petit peu revenir sur ce que je viens de dire, il est quand même possible d'utiliser Drupal. Alors, pourquoi ? En fait, parce que Drupal et Alfresco travaillent beaucoup ensemble, il y a une petite synergie qui s'est créée entre ces deux entités. Comme je vous le disais, la version community de Alfresco a quand même une communauté de... Enfin, oui, Alfresco a quand même la version community de Alfresco a une version... Enfin, une... La version community de Alfresco a une communauté de 120 000 personnes, voilà, qui arrive. Et du coup, cette communauté, ça ne doit pas travailler un petit peu ensemble. Il y a Acluia aussi qui travaille avec eux, avec Driss, et qui ont créé du coup un module qui s'appelle CMIS API et ils sont beaucoup axés justement pour pouvoir faire collaborer ces deux solutions. Donc, ce qui au final veut dire que même lorsqu'on va être allé très 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 loin dans le besoin fonctionnel pour la gène, que peut-être vous risquez de dépasser ce que Drupal est censé pouvoir faire, vous pourrez toujours répondre ce besoin grâce à Alfresco. C'est un petit peu la conclusion pour dire qu'au final, on peut finalement toujours utiliser Drupal et qu'il faut juste se poser les bonnes questions déjà à l'avance. Alors, je vous avais fait une petite promesse au début, j'avais dit que j'avais parlé pendant 30 minutes, c'est ce que j'ai fait. Du coup, maintenant, c'est à vous de tenir votre part du deal en massement de questions pendant une quinzaine de minutes. je compte sur vous pour le faire à moins que je vous ai endormi, mais je vois quelqu'un qui regarde bien vif et qui se prépare déjà. Et si jamais le temps ne devait pas suffire, Act & Sign a un stand en bas quand ils vont entrer si vous voulez encore un petit peu rentrer plus dans les détails. Oui ? La première question, c'est sur les performances. Est-ce qu'une solution sur une grosse gêne avec énormément de documents, est-ce que Drupal va pouvoir concurrencer ou si on a plus ce qu'on parle ? Alors, la question, c'était si Drupal peut réellement tenir la charge par rapport à d'autres solutions. C'était bien ça ? C'est ça. Ok. Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le dernier cas client, on ne s'était pas attendu à cette volumétrie. Du coup, il y a des optimisations qu'on a dû mettre en place, ne serait-ce que pour le temps d'indexation, parce que le temps, enfin, deux heures pour indexer 6000 documents, c'était relativement court. Je ne connais malheureusement pas les performances de la fresco. Donc là, j'aurais du mal à répondre, mais je sais qu'avec Drupal, on peut toujours tuner un petit quelque chose pour aller plus loin. et surtout, je vais te le laisser intervenir directement après. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, par rapport à ça, justement, par rapport à Al fresco, nous, on a eu un cas comme ça où Al fresco devait indexer beaucoup de documents et en Drupal, avec les optimisations, ça a été relativement plus simple. Rien que le fait déjà de tout le monde sur PHP que sur un environnement géré complexe et tout, ça a été déjà un gros plus. Ok, donc la réponse a été qu'effectivement, Drupal semble plutôt bien s'assortir et que c'est une solution PHP. Entre autres. Et en plus de ça, là, c'est surtout pour l'indexation que ça prend du temps. Après, la charge reste quand même relativement minime et d'une GED, généralement, c'est un extra net, donc il y a uniquement des personnes ciblées qui peuvent s'y connecter, donc on ne va pas se retrouver avec autant de visites que sur un site éditorial et d'une autre. Oui ? Par rapport à ce que vous dites aux choix de développement qu'il y a d'hommes, par exemple, sur les permissions hiérarchiques, il n'y avait vraiment aucune solution contribe qui existait pour permettre de faire ça puisque c'est vrai que fonctionnellement, ça n'a pas l'air super complexe et il y a forcément quelqu'un qui a eu ce besoin un jour ou un autre, non ? Alors la question c'était si on n'a réellement pas trouvé une solution contribe ou quelque chose déjà existant pour la gestion des permissions hiérarchiques. Effectivement, c'est vrai que ça paraissait assez surprenant parce que c'est un besoin qui paraît en fait normal, classique, mais on n'a pas réussi à trouver de solution qui répondait vraiment à 100%. On s'est basé sur des bouts de code qu'on pouvait trouver à droite à gauche, bien entendu, mais un des points qui posait particulièrement problème, c'était qu'on devait rapporter en fait leur vénigrame directement depuis le header plus du client et gérer ça du coup en fait ça pouvait évoluer en fait tous les jours et les solutions qui étaient en place généralement c'était pour avoir un organigramme fixe. Malheureusement. Il reste 15 minutes apparemment. Alors, juste excusez-moi pour compléter, est-ce que vous avez eu la possibilité de contribuer avec ce... Alors, je m'attendais justement à cette question à peu la suite. Alors ce module-là en assurance, il n'a pas été contribué vu que c'était un besoin qui était très important. très, 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 très particulier. Je pense qu'en le rendant générique, ce serait possible de contribuer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait effectivement faire. C'est une solution qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, donc c'est sans doute quelque chose qu'on fera encore. Mais il faudra d'abord faire un bon gros travail pour le rendre générique, pour ne pas qu'il justement se base sur des organigrammes, télécharger le pur-aldape, etc. D'accord. Merci. Mais je note. Oui ? Pour la partie LDAP, vous avez utilisé des modules contribuables ou ça a encore été du custom ? Alors, la question, c'est si on a utilisé du contribuable pour le LDAP. Effectivement, on a utilisé des modules contribués. Je crois que le module s'appelle d'ailleurs tout simplement LDAP. J'ai revoqué mes sources. LDAP intégration. LDAP intégration. Voilà, merci. J'ai cru voir une petite main qui se levait à l'arrière ? Non ? Oui, monsieur ? Vous n'avez pas eu envisager de dire au client d'arrêter de gérer ses reportings par du PDF ? Parce que simplement vous ne savez pas. Si vous saviez. Si, on a essayé. On a essayé et ça n'a pas trop marché malheureusement parce qu'il voulait absolument, j'ai resté sur leur solution de génération de PDF. Il faut savoir que la problématique allait encore un petit peu plus loin après où il fallait mettre en place. Ça, c'est encore en cours de streaming, de PDF afin qu'ils puissent télécharger au fur et à mesure page par page. Enfin bref, c'est une évolution constante mais c'est intéressant. Une base de données, ça existe. Une base de données, ça existe. Tout à fait, oui. Mais juste pour vous dire, vous savez que ça, c'est des décisions qui sortent du cadre technique. c'est très politique. Imaginez la personne d'ici chez eux qui a décidé « tiens, on va nous mettre par PDF, on va se tirer tant de milliers d'euros, millions d'euros parfois dans une solution qui a mis au PDF. Vous aimez, c'est une autre personne en poste et vous dire « ah bof, non, on va laisser tomber parce qu'il y a une autre journée. » Elle désavoue complètement de sa hiérarchie, etc. Donc, nous, en tant que Suttertives, quand on arrive là-dedans, on est obligé de jouer entre ce qu'il faut, on est obligé de faire un peu de politique. En étant diplomate, on est obligé « oui, il y a des choses qui peuvent être mieux. » Donc, on commence à basculer d'un côté. Par contre, votre acquis, bon, on va vous le laisser parce qu'après, ça froisse un petit peu le client. Donc, malheureusement, si on pouvait faire tout ce qu'on voulait... Donc, quoi, il a eu la raison de préciser qu'effectivement, malheureusement, c'est des combats antico-politiques au sein des entreprises parfois et que ce n'est pas uniquement des choses technologiques. Oui ? Alors, le gain en temps d'utiliser Drupal par rapport à d'autres solutions ? Oui, la solution avant, par exemple, génération de PDF, le déchargement des heures. D'accord. Alors, oui, d'accord. Pour le dernier cas client, il s'agissait du coup de savoir quel a été le gain par rapport à la solution précédente. Alors déjà, un gain en productivité parce que les personnes itinérantes étaient persuadées, enfin, avaient la certitude d'avoir toujours accès à leurs documents et après, c'est surtout, je pense, qu'en termes d'évolution que ça les a intéressés parce qu'ils n'avaient pas de gestion de permission avant et en fait, grâce à du coup cette solution, ils peuvent beaucoup plus facilement accéder les personnes itinérantes dans les différentes boutiques à l'historique parce qu'avant, ils n'avaient à chaque fois que le jour précédent, le trimestre précédent et l'année précédente. Là, du coup, ils peuvent aller beaucoup plus loin dans leurs analyses en prenant éventuellement il y a trois jours, il y a 26 jours, il y a trois trimestres, etc. Là, ils ont vraiment accès à l'intégralité des documents qui n'était pas possible avant. Sinon, ils se retrouvaient par an avec 10 terres octets à côté de leur passé port-off. Et je continue aussi la question par rapport à Output, comme vous avez des reportings, donc c'est ouvert à des solutions financières, etc. Ou c'était le goût, c'était les commerces ? Alors, vous, juste pour être certain de comprendre la question, c'était pour savoir si dans ces documents il y avait des données financières ? Oui. Absolument, c'était des données financières et des graphiques. C'est bien pour ça que je ne peux pas citer le nom du client. Oui, c'est pas grave, mais c'est récupéré dans d'autres solutions financières pour faire des consolidations, des choses comme ça ? Alors, eux, ils utilisent dans leurs solutions, ils ont des solutions de leur côté, ils ont business objects et autres. Ah, voilà. C'est bon. Ok. D'accord, très bien. Oui ? Du coup, la question, vous avez pensé à vous en termes de coûts pour le coût, est-ce que c'était vraiment avantageux de prendre une bruit-bâme plutôt que de prendre une solution par exemple à la fresco qui fait des choses naturellement ? Alors, nous, personnellement, on n'aurait pas su répondre aux besoins avec la fresco. Déjà. Après, tout est toujours question d'estimation au début du projet, bien entendu. Si on arrive à réellement analyser le besoin du client à l'avance pour pouvoir justement estimer toute la charge que ça peut représenter, il y a moins de chances de foncer dans le mur, ce qui a heureusement été le cas de ce projet. mais même si on va un petit peu au-delà de ça, quand on repense justement à ces permissions hiérarchiques ou à cette délégation de permissions, c'est quelque chose qui reviendra certainement dans d'autres jets qu'on va devoir faire et là, du coup, c'est quelque chose, c'est un savoir qu'on a déjà acquis. Donc, il y a certes une rentabilité financière mais aussi du coup en termes d'expérience. Oui ? Oui. Peux-tu affiner la mise en place des permissions au travers du corps ? Non, non, le corps n'a pas été... Alors, la question était si on a utilisé les permissions du corps ? Non, mais pour les autres projets, quand tu utilises les permissions du corps, oui. Peux-tu affiner la mise en place de... Alors, si on peut un petit peu peaufiner du coup la gestion des permissions, aller plus loin que ce qu'offre le corps nativement ? Non, non, en utilisant le corps. En utilisant le corps, c'est ce qu'on a utilisé pour les deux cas clients précédents. On est resté exclusivement sur ce que proposait directement le corps de Roupal. Et comment ? Très simplement, avec... Enfin, très simplement. Une bonne répartition dès le début des différents rôles qui doivent exister. Et du coup, après, en utilisant l'interface des permissions de Roupal en disant quel rôle aura accès à quel type de document, par exemple. Pour un même type de document ? Au sein d'un même type de document, dans ce cas, il faudrait plutôt partir sur du taxonomy access, par exemple. Tout à fait. Oui ? Je peux me permettre d'apporter un complément de réponse sur la question d'avant ? Bien sûr, mais dans ce cas, si tu veux... Ah, oui, tout à fait. Comme ça, je ne vais pas devoir répéter ce que tu dis. Merci. Donc, par rapport aux choix pertinents par rapport à la... Si on se retrouve côté budget avec Roupal, à la fois côté prestataire, côté client, la question, en fait, de dire dans... Imaginons un client qui vient vers vous en vous disant « Je veux refaire exactement ce que veut faire Al fresco. » Ben là, on va dire « Non, ça ne sert à rien de redévelopper des bouts qu'ils ont déjà faits. On va vous mettre Al fresco, ça ira plus vite. » En revanche, là où il y a un sacré intérêt, pour prendre une exemple comprise d'un client qu'on a eu qui était dans l'institution publique, qui tournait toute sa gêne en SharePoint, mais qui commençait à vouloir passer dans le réseau social d'entreprise, vouloir passer dans l'intranet collaboratif, ce genre de choses. Les solutions qu'il y avait en face, c'était de dire « Ah ben, on va reprendre Al fresco. » Enfin, non, on va reprendre SharePoint. Ensuite, on va mettre SharePoint portail dessus. On va mettre machin. Ensuite, il y a des courses quelques millions à la facture et il a dit « Ah ben non, c'est juste pas possible dans le contexte actuel. » Il s'est tourné vers l'open source. Il a découvert Drupal, etc. Il s'est avéré, en effet, avec Drupal, quand on a bien posé à place son besoin, que la gestion de gêne n'était pas aussi évoluée qu'il en avait besoin. D'ailleurs, on n'avait pas besoin d'ouvrir Microsoft Office Online, etc. Il avait juste besoin de stocker des fichiers, etc. Par contre, en dehors de ça, il fallait pouvoir indexer du contenu de ses documents, pouvoir ensuite faire des articles, liker les articles, etc. Là, le client s'est retrouvé avec une proposition, avec un Drupal qui gère globalement tout, même s'il y a eu un peu de dev custom à faire, face à, je ne sais pas, trois ou quatre solutions dont la moitié propriétaire avec des licences tournant pas sur les mêmes environnements. Et là, je vous assure que, niveau budget, tout le monde s'y a retrouvé très, très rapidement. Voilà, c'était par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce qu'il faut faire. Moi, je nuancerais la question du tout custom. Faire du tout custom pour faire un truc qui est déjà très spécialisé, là, en effet, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, faire du custom pour couvrir des périmètres fonctionnels divers et variés, y compris des problématiques avec des droits qui ne sont pas forcément couverts. Là, ça a quand même un sacré sens parce qu'on ne part pas sur du rien du tout. Et puis surtout, on a une transversalité de fonctionnalité. Je pense qu'on partage la même vision de Drupal, c'est-à-dire que Drupal, aujourd'hui, est vraiment pressentible pour être une technologie, une espèce de monotechnologie qui permet d'adresser des besoins qui sont très variés, qui aujourd'hui sont couverts que par des solutions silo qui répondent précisément à ce besoin et qu'il faut accumuler, etc. Et du coup, ça tombe plutôt bien, je voulais un petit peu accentuer ça encore. Tu parlais tout à l'heure de plusieurs solutions propriétaires. Il faut savoir que du coup, là, le client, il se retrouve avec une seule solution. Donc, il a une seule chose à maintenir. Il n'a pas besoin d'avoir plusieurs équipes spéciales dans différents technos ou différents portails. Il a juste une solution qui est beaucoup plus du coup rentable à maintenir. Oui, il y avait une monsieur Jida. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré un problème d'image par rapport à PHP, par exemple, par rapport à certains clients type industriel qui sont souvent très axés Java et quand vous arrivez avec du PHP, du Dripal, ils sont quasiment impossibles à se convaincre à la part qui ferme. Est-ce que vous avez rencontré ce problème et comment vous l'avez répondu ? Alors, la question c'était comment on a réussi, enfin, si on a déjà rencontré ce problème et comment on a répondu à ce problème des grands comptes qui ont tendance à ne pas être très fans de PHP et qui préfèrent des solutions style Java, Oracle et autres. C'est effectivement avec les grands comptes quelque chose qui revient très souvent. Mais lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est principalement à cause du support qu'il y a derrière. Par exemple, beaucoup de grands comptes utilisent Oracle parce que justement il y a le support à Oracle derrière. Donc, les licences coûtent des millions, ça n'est pas de problème. qui savent vers qui se tourner s'il y a un problème. Alors que si on leur propose une solution open source, on va leur dire il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes inscrites sur le site et on va dire oui, non mais moi ça m'est égal. Moi j'en veux un. Il y en a une, c'est une personne que je pourrais contacter. C'est là où parfois leur parler de la QIA, c'est plutôt pratique. Oui, monsieur ? Donc, revenons sur Alpresco. En fait, je voudrais vous demander quelle est votre expérience à prendre une certaine partie dans Alpresco et mettre deux pages et une couche nécessaire ou c'est-à-dire équilibrer les deux. Parce que c'est vrai, il y a des clients qui vont vous demander toujours d'utiliser Alpresco pour une région. Alors du coup, la question c'était quels sont nos retours d'expérience suite à l'utilisation de Alpresco avec Dropane, c'est ça ? Alors je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre à la question parce qu'on n'a jamais eu ce besoin, enfin, on n'a jamais eu besoin de FingJet qui allait tellement loin qu'on a dû la laisser tomber Dropane pour, ou alors qu'on a dû utiliser Dropane pour une partie Alpresco pour l'autre. Désolé. Peut-être que quelqu'un a déjà rencontré ce qu'elle figure. Ah bah voilà, parfait. Autant en profiter. Malheureusement, ce n'est pas extrêmement miraculeux. On est en R&D personnellement là-dessus pour essayer de faire des interactions vraiment propres mais en se basant sur le protocole CMIS avec le module qui a été contribué sur Drupal, on arrive à faire des choses sympas. Ceci dit, le fonctionnement est quand même silo aujourd'hui entre l'Alfresco qui tourne et le Drupal. Les interactions pour l'utilisateur final marchent globalement bien et l'impression d'être sur une plateforme assez unique et puis pas l'impression qu'il y ait deux plateformes qui tournent. Ceci dit, dans la réalité, on a une maintenance pour un Alfresco, une maintenance pour un Drupal. Au niveau développement, ça a forcément pris un petit peu plus de temps. Il y a eu quelques petites galères, etc. C'est au début en tout cas, c'est sûr que c'est un phénomène qu'on voit dans l'open source et que les communautés commencent à travailler entre elles parce qu'elles ont chacun leur point de spécialisation et puis elles ont compris que pour concurrencer le propriétaire au niveau business, il fallait se regrouper. C'est vraiment en très bonne voie. Ceci dit, pour l'instant, la solution Mirac n'existe pas encore. Merci, c'est donc bon. Encore des questions ? Il ne reste plus que quatre minutes. Du coup, soit on fait très rapide, soit vous pouvez encore venir voir le stand-là. Monsieur ? Je reviens sur votre répartition des rôles et la nécessité d'implanter un organigramme d'entreprise. Je me pose la question, je voulais vous la poser en privé, mais puisqu'il y a un peu de temps. Pourquoi les groupes et sous-groupes ne répondent pas à la question ? Je prends le salarié B, je le mets dans le groupe du salarié C, puis la réponse est obtenue. Parce qu'en fait, le problème qu'on avait de ce point de vue-là, c'était que les groupes déjà bougeaient relativement souvent. Ils avaient un organigramme qui n'était pas fixe, malheureusement. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, où l'organigramme pourrait être mis à jour tous les jours. Donc, ça aurait signifié aussi la création de groupe et la suppression de groupe tous les jours. Et surtout, pour les délégations, après, du coup, ça aurait signifié qu'il aurait fallu prendre un utilisateur, le mettre dans un groupe pour ensuite le remettre dans l'autre groupe, alors que là, en l'occurrence, les permissions étaient réellement gérées, enfin, pouvaient être gérées par document. Ce n'était pas forcément par rôle. Ça pouvait aller vraiment beaucoup plus loin. Et c'est là où, justement, on rencontrait cette limitation, malheureusement. Oui, je sais, le besoin était assez tordu. Alors, du coup, s'il n'y a plus d'autres questions ou si ça vous vient après, n'hésitez pas, on va mettre le chausset à côté de l'entrée. Il vaut mieux ne pas dire le nom de votre client, je pense. Ils sont adorables, mais ils ont des besoins un peu particuliers. Merci beaucoup. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada